Et si Donald Trump visitait Kinshasa ? Voici ce qui arriverait. En 2023, le monde a été témoin d'un événement aussi inattendu que fascinant, l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a effectué une visite historique à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Cette visite a captivé l'attention du monde entier et a suscité de nombreuses interrogations. Pourquoi Donald Trump, ancien président américain, avait-il choisi de visiter Kinshasa ? Pourquoi cette ville africaine avait-elle été le centre de son attention ? Cette incroyable aventure a été marquée par des rencontres inattendues et des décisions surprenantes, qui ont laissé une empreinte durable sur l'histoire politique et culturelle de Kinshasa. Plongeons dans cette histoire extraordinaire. Il était une fois, dans un monde où les frontières semblaient s'estomper, l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, décida de faire une visite inattendue en République démocratique du Congo. Il avait entendu parler de la beauté et de la richesse culturelle de Kinshasa, la capitale du pays, et il était déterminé à découvrir cette ville africaine fascinante. Dès son arrivée, Donald Trump était déterminé à vivre une expérience unique. Il avait entendu dire que la commune de Linguala était le cœur politique de Kinshasa, et il insista pour trouver un logement là-bas. Il trouva une magnifique résidence qui ressemblait étonnamment à la Maison-Blanche, ce qui lui rappelait son temps en tant que président. Il se sentit comme chez lui dans ce quartier. Mais Donald Trump avait également entendu parler de la vie nocturne animée de Kinshasa, en particulier dans la commune de Bandal. Chaque soir, il quittait son logement à Linguala pour plonger dans l'ambiance électrique de Bandal. Il se mêlait à la foule, dansait au rythme de la musique congolaise, et goûtait à la cuisine locale. Il était enchanté par l'énergie de la ville et les sourires chaleureux des habitants. Un jour, lors de l'une de ses escapades à Kinshasa, Donald Trump se rendit au parc de la vallée de l'Anselet, un lieu paisible en périphérie de la ville. C'est là qu'il fit une rencontre inattendue avec l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Les deux hommes discutèrent pendant des heures, évoquant la politique, les défis et les opportunités de leur pays respectif. À la fin de leur conversation, Donald Trump réalisa qu'il avait découvert quelque chose de précieux en visitant Kinshasa. Il avait appris à apprécier la culture, la diversité et la vie vibrante de la capitale congolaise. Il décida alors de prendre une décision surprenante, il ne retournerait plus jamais aux États-Unis. Il avait décidé de rester en République démocratique du Congo, de s'engager dans des projets de développement et de contribuer à la croissance du pays. Ainsi, Kinshasa avait laissé une empreinte indélébile sur Donald Trump. Il avait trouvé une nouvelle maison dans cette ville dynamique, abandonnant pour de bon la politique américaine pour embrasser une nouvelle aventure africaine. Et dans les rues animées de Kinshasa, sa nouvelle vie commença, loin de la Maison Blanche mais proche du cœur de l'Afrique.